Je courus, très vite, il ou elle, coura. Alors vous avez fait deux fautes. Je courus, c'est il y a un S à la fin, et c'est pas coura mais c'est il couru. Le journal de presque 17h17. Je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul archi nul, vous êtes des zéros. C'est ma préférée. On commence par les titres. Et c'est évidemment l'actualité principale de la journée, l'ouverture de ce que les commentateurs appellent déjà le procès du siècle. Et oui, catastrophe naturelle à répétition, pandémie qui n'en finit pas, la carrière de Vianney, il est temps de faire un procès à ce 21ème siècle, Charlie. Alex, je voulais parler du procès des attentats de Paris. Et oui, et c'est très mérité aussi, embouteillage monstre, serveur qui vous maltraite, trottinette électrique, il est temps de faire un procès aux attentats de Paris, Charlie. Non, on va laisser tomber, le procès des attentats du 13 novembre s'ouvre aujourd'hui. Alors pour l'occasion, des cordons verts et rouges ont été distribués au parti civil, verts pour ceux qui acceptent de parler aux médias, rouges pour ceux qui ne souhaitent pas s'exprimer. Et on rêve d'un monde où Manuel Valls porterait cordon verts. Et des brèves. Cordon verts pour les brèves, oui, oui, ça c'est oui, j'accepte d'en parler à la presse. Commençons par le Spider-Man français. Oui, pour dénoncer le pass sanitaire, Alain Robert a escaladé une tour à la défense avec trois autres grimpeurs. Et oui, multiplier les risques de mourir par quatre, belle métaphore des antivax. Justement, vous en parliez hier, l'Institut Pasteur manque de patients pour l'essai clinique des suppositoires anti-Covid. Donc si certains peuvent se sacrifier. Oh là, ils peuvent s'asseoir dessus, je peux vous dire. Ben non, ben oui, non. Oui, oui, c'est si. D'accord, on a noté Alex Vizorek dans la liste. International selon la BBC, lors d'une réunion de crise du parti, Kim Jong-un a lancé à son gouvernement un appel à l'action contre le réchauffement climatique. Oh, on est à un tournant de l'histoire pour l'écologie que Barbara Pompuy. Et oui, international toujours, le ministre russe des situations d'urgence est mort durant un entraînement. Si ce n'est pas une belle preuve de professionnalité, je ne sais pas ce que c'est. Passons à l'espace à présent. Vous approfondissez un sujet de l'émission d'hier. Oui, la fameuse dictée dans l'espace de Thomas Pesquet, car BFM avait envoyé un journaliste dans la salle, au sol, où se déroulait la dictée. Et c'est sans doute un journaliste scientifique. Un barrage contre le Pacifique, c'est le texte qui a été choisi par Thomas Pesquet. Et la lecture de ce texte de Marguerite Ursenar est en cours. Eh oui, pas de chance, parce que peut-être c'est plus Marguerite Duras qui l'avait écrit ce texte. Tout autre chose, on n'en a pas encore parlé, mais depuis le 1er septembre, s'est ouverte l'opération Sextember. Ça m'intéresse, Sextember. Ouais. C'est quoi ? Vous allez me dire c'est quoi ? Eh ben oui, un mois. C'est comme le Saint-Termé. C'est comme le Saint-Termé. Vous avez écrit c'est quoi ? Oui, mais je suis un acteur libre. Je me dis, ça se trouve, il y a un jeu de mots avec quoi ? On est à l'antenne, on est à l'antenne. Oh pardon. Papa et maman, arrêtez de discuter. C'est quoi ce Sextember, Charlene ? Eh bien, Alex, je vais vous le dire tout de suite. C'est un mois sans porno pour redécouvrir une sexualité non stéréotypée. Pardon ? C'est un mois sans porno pour redécouvrir une sexualité non stéréotypée. Alors, le mois sans viande, j'avais rien dit. Bon, le mois sans alcool, même là, j'avais rien dit. Mais là, non, c'est non pas sa rame cette fois. Mais un sans transition. Maëva Gennam, une candidate des Marseillais, a suscité l'indignation avec une vidéo polémique dans laquelle elle explique avoir subi une opération esthétique de ses parties intimes et se sentir maintenant comme, je la cite, une fille de 12 ans. Et ça ne me choque pas. Et ça ne me choque pas. Je comprends que cette pauvre cherche à avoir juste un vagin qui ne dénote pas avec son âge mental. Et je trouve ça très très bien d'avoir fait ça. Bon, des brèves alors. On pensait qu'on n'aurait plus de soutien sur cette là. C'était sans compter l'équipe de Juliette Ardol. Elle s'incruste au mariage de son ex et finit par l'épouser aussi. Et ça, c'est chapeau. Et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Jeannette Bougrabe. Et la dernière ? Et la dernière, 4 ans après l'avoir perdue en Italie, un habitant des Vosges finit par retrouver sa chatte prénommée Minette en Suisse. Non, non, c'est bon. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai encore pas dit la blague ? Oui, mais je pense qu'ajouter une vanne, ça serait un petit peu superflu. Et oui, je crois que vous avez raison.